Voici les 7 secrets de Cristiano Ronaldo, à suivre à la lettre pour réussir dans n'importe quel domaine. Cristiano Ronaldo. Un nom qui résonne dans le monde entier. Symbole de détermination, de persévérance et d'excellence. Au-delà de ses exploits sur le terrain, Ronaldo est une véritable source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le globe. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets qui ont propulsé cet athlète exceptionnel vers les sommets, et comment nous pouvons les appliquer dans nos vies quotidiennes, pour atteindre un succès inimaginable. Secret numéro 1. Fixez-vous des objectifs clairs et ambitieux. Cristiano Ronaldo est connu pour sa détermination à atteindre ces objectifs. Identifiez ce que vous voulez réaliser dans votre vie et établissez un plan pour y parvenir. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous passionne vraiment dans la vie, et à ce qui est important pour vous. Cela vous aidera à définir des objectifs alignés avec vos intérêts et vos valeurs. Ensuite, définissez des objectifs précis en utilisant des critères mesurables. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », définissez combien d'argent vous souhaitez gagner, et surtout dans un délai bien précis. Ne limitez pas vos objectifs par peur de l'échec. Visez haut et rêvez en grand, comme Cristiano Ronaldo l'a fait pour devenir l'un des meilleurs joueurs de football du monde. Si possible, décomposez votre objectif ambitieux en étapes réalisables, et créez un plan d'action détaillé pour les atteindre. Identifiez les ressources nécessaires, les compétences à acquérir et les actions spécifiques à entreprendre. Gardez votre motivation, en visualisant régulièrement votre objectif final et en célébrant chaque petite victoire sur le chemin. Trouvez également des sources d'inspiration, comme Cristiano Ronaldo, pour vous rappeler que la persévérance est essentielle pour réussir. De plus, soyez prête à ajuster votre plan si nécessaire. Car la vie est souvent imprévisible. Acceptez les échecs et les revers comme des opportunités d'apprentissage et adaptez-vous en conséquence. Surtout, souvenez-vous que la réussite demande un travail acharné, une discipline et une détermination constante. Secret numéro 2 Ayez une passion pour ce que vous faites Il y a un adage qui dit Lorsque vous aimez ce que vous faites, ce n'est plus un travail. Cristiano Ronaldo est un excellent exemple de réussite grâce à sa passion pour le football, son dévouement, son travail acharné et sa détermination ont fait de lui, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. La passion est ce qui nous motive à travailler dur, à persévérer et à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Lorsque nous avons de la passion pour quelque chose, nous sommes prêts à investir du temps et de l'énergie dans cette activité. Nous sommes également plus susceptibles de rechercher des opportunités d'apprentissage et de développement pour améliorer nos compétences et nos connaissances. Cela peut être particulièrement important dans des domaines très compétitifs, où chaque avantage compte. La passion peut également nous aider à rester motivés lorsque les choses deviennent difficiles ou stressantes. Lorsque nous aimons ce que nous faisons, nous sommes plus susceptibles de persévérer face aux défis et au revers. Nous sommes également plus résilients et capables de rebondir après des échecs. Avoir de la passion pour ce que l'on fait peut nous aider à trouver un sens et une satisfaction dans notre travail. Cela peut être particulièrement important pour ceux d'entre nous qui cherchent à créer un impact positif dans le monde ou à contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En conclusion, avoir de la passion pour ce que l'on fait est un élément clé pour réussir dans n'importe quel domaine, tout comme Cristiano Ronaldo l'a fait dans sa carrière de footballeur professionnel. La passion nous motive à travailler dur, à persévérer et à surmonter les obstacles. Elle nous aide à rester motivés lorsque les choses deviennent difficiles, et elle nous donne un sens et une satisfaction dans notre travail. Secret numéro 3 Soyez discipliné Cristiano Ronaldo est un exemple parfait de discipline. Il s'entraîne tous les jours, suit un régime alimentaire strict et prend soin de son corps pour rester en forme. Il se fixe également des objectifs ambitieux et travaille sans relâche pour les atteindre. La discipline commence par l'organisation de votre temps et de vos priorités. Vous devez établir un calendrier clair pour vos tâches quotidiennes, en accordant une attention particulière aux activités qui vous rapprochent de vos objectifs. Ensuite, vous devez vous engager à respecter ce calendrier et à faire preuve de diligence dans l'accomplissement de chaque tâche. La discipline implique également la maîtrise de soi. Vous devez être capable de résister aux tentations et aux distractions qui peuvent vous éloigner de vos objectifs. Cela peut signifier renoncer à des activités sociales ou à des plaisirs immédiats, pour pouvoir se concentrer sur les tâches importantes. La discipline exige de la persévérance. Vous ne pouvez pas vous attendre à réussir du jour au lendemain. Il faut souvent du temps et des efforts continus pour atteindre ces objectifs. Mais si vous êtes discipliné et que vous travaillez dur, vous finirez par réussir. Si vous avez aimé la vidéo jusqu'à présent, pourriez-vous prendre deux secondes pour cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo ? Cela ne vous prendra que très peu de temps, mais cela signifiera énormément pour nous. C'est fait ? Alors continuons ! Secret numéro 4 Travailler dur et persévérer Tout d'abord, il est important de se fixer des objectifs clairs et réalisables. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Ensuite, il est important de planifier les étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Une fois que vous avez établi un plan d'action, il est essentiel de travailler dur pour réaliser ces étapes. Cela peut impliquer de travailler plus longtemps que les autres, de faire des sacrifices personnels ou de sortir de sa zone de confort. Il est important de garder à l'esprit que le travail acharné ne garantit pas toujours le succès, mais il augmente les chances d'y parvenir. La persévérance est également importante pour réussir dans n'importe quel domaine. Les obstacles et les échecs font partie du parcours, mais il est important de ne pas abandonner face à ces difficultés. Il est important de rester motivé et de continuer à travailler dur pour atteindre ces objectifs malgré les obstacles. Il est aussi important de se rappeler que la réussite ne vient pas du jour au lendemain. Il faut souvent du temps et des efforts continus pour atteindre ces objectifs. Il est donc important de rester patient et de ne pas se décourager face aux défis. Secret numéro 5 Rester concentré sur l'amélioration continue Ronaldo ne cesse jamais de chercher à s'améliorer, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Identifiez vos faiblesses et travaillez constamment à les améliorer afin de progresser vers vos objectifs. Pour rester concentré sur l'amélioration continue, il est important de garder à l'esprit les objectifs que l'on s'est fixés. Il est également important de mesurer sa progression régulièrement et d'analyser les résultats obtenus pour identifier les points forts et les points faibles. Pour ce faire, il peut être utile de tenir un journal de bord pour suivre ses progrès. Il est également important de se fixer des objectifs réalistes et réalisables à court et à long terme. Il est plus facile de rester motivé lorsque l'on voit des résultats concrets. Il est donc important de se fixer des objectifs qui sont à la fois stimulants et réalisables. Pour rester concentré sur l'amélioration continue, il est également important de s'entourer de personnes positives et motivantes. Ces personnes peuvent agir comme des mentors ou des coachs pour nous aider à atteindre nos objectifs. En fin de compte, il est nécessaire de prendre le temps de se reposer et de se ressourcer. Le repos est essentiel pour maintenir un niveau d'énergie élevé et pour éviter le burn-out. Il est donc important de planifier des moments de détente et de loisir dans son emploi du temps. Secrets numéro 6 Transformer les échecs en opportunités Ronaldo a connu des moments difficiles tout au long de sa carrière, mais il a toujours su rebondir plus fort. Il utilise chaque défaite comme une leçon et une motivation pour s'améliorer continuellement. Avant toute chose, il est important de comprendre pourquoi vous avez échoué. Analysez les raisons de votre échec et identifiez les domaines où vous pouvez vous améliorer. Utilisez votre échec comme une occasion d'apprendre et de grandir. Identifiez les leçons que vous avez apprises et utilisez-les pour vous améliorer. Ne laissez pas votre échec vous abattre. Restez positif et concentrez-vous sur les opportunités qui peuvent découler de cet échec. Cherchez des solutions pour surmonter les obstacles qui ont conduit à votre échec. Soyez créatif et ouvert d'esprit pour trouver des solutions innovantes. Utilisez votre échec comme une occasion de réévaluer vos objectifs et de fixer de nouveaux objectifs plus ambitieux. Surtout, n'ayez pas peur de prendre des risques, mais assurez-vous qu'ils sont calculés et réfléchis. Restez concentré sur vos objectifs malgré les obstacles et les échecs. Gardez à l'esprit que la persévérance est la clé du succès. En conclusion, en analysant votre échec, en apprenant de vos erreurs, en restant positif, en trouvant des solutions, en fixant de nouveaux objectifs, en prenant des risques calculés et en restant concentré sur vos objectifs, vous pouvez transformer vos échecs en opportunités pour atteindre vos objectifs. Secrets numéro 7 Cultivez une mentalité gagnante Ronaldo est un compétiteur né, et il croit fermement en sa capacité à réussir. Cultivez une mentalité positive, apprenez de vos échecs et croyez en vous-même, même lorsque les autres doutent de vous. Visualisez votre réussite et imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs. Cette technique de visualisation peut vous aider à renforcer votre motivation et votre confiance en vous. Ensuite, adoptez une attitude positive envers vous-même et envers les autres. Évitez de vous laisser abattre par les obstacles et les échecs, et concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. La persévérance est la clé du succès. Ne renoncez pas facilement et continuez à travailler dur pour atteindre vos objectifs. Apprenez de vos erreurs et utilisez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Ne laissez pas vos erreurs vous décourager, mais utilisez-les pour vous améliorer. Le travail acharné est également essentiel pour réussir dans n'importe quel domaine. Soyez prêt à travailler plus dur que les autres pour atteindre vos objectifs. La discipline est aussi importante pour cultiver une mentalité gagnante. Soyez discipliné dans votre travail, dans vos habitudes alimentaires et dans votre mode de vie en général. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir. 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 Abonnez-vous, et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.